Et bonjour à tous et bienvenue sur ce bilan lecture de Josu Kaisen tome 3 et tome 4. Alors le tome 3 je l'ai lu il y a hyper longtemps, je sais même plus ce qui se passe à l'intérieur. Ah oui, il rencontre du coup les gens qui vont affronter au tournoi. Le héros principal est toujours considéré comme mort, du coup qui est Yuji Itadori. Et il part pour du coup s'entraîner avec le prof qui est du coup notre ami Satoru Kujo. Et il est aussi formé par Kento Nanamimi pour affronter un démon qui est capable de transformer en démon les autres êtres humains. Et il s'en sert pour vraiment monter un des êtres humains contre le personnage principal que j'ai encore oublié le nom. qui s'appelle Yuji Itadori. Voilà, Yuji Itadori, Yuji Itadori, 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 voilà tout à fait. Où ils vont devoir s'affronter et dans le tome 4 on a vraiment l'affrontement contre ce démon qui est capable de transformer les humains en monstres. Et vraiment j'ai envie de savoir d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai acheté le tome 5. Et le tome 0 est sorti aussi mais je voulais savoir si le tome 0 est hyper important pour la série. Ou si on peut s'en passer, c'est pas hyper hyper important. En tout cas dans ce tome là, Yuji revient dans l'équipe, il montre à ses coéquipiers qu'il est vivant et on commence le combat, le tournoi et on sait qu'il va affronter le gros musclé là qui demande quel est ton genre de fille préféré etc. Qui est du coup, on ne dit pas son prénom mais voilà. Donc le tournoi commence. Faut aussi savoir que dans ce tome, contre le démon qui peut transformer les autres en démons. Qu'est-ce que je voulais dire ? Dans le combat contre l'autre qui transforme les autres en démons. Oui on a aussi notre fameux roi des démons qui se montre encore plus puissant, encore plus vénère. Parce qu'il dit clairement au démon, ouais tu fais ce que tu veux, tant que tu ne l'abîmes pas, tant que tu ne t'attaques pas à son âme parce qu'il faut quand même que je survive. Et le démon fait deux fois une erreur et on voit Ryomen qui lui montre, tu vas te calmer, je vais te défoncer. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé. En plus, Yuji commence à devenir un peu puissant parce qu'il avale de plus en plus de doigts et ça le rend encore plus vénère Ryomen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas grand chose, Ryomen, j'ai pas grand chose vraiment à dire parce que je les ai lus il y a très longtemps. Après vraiment que je prenne le réflexe de, une fois que je les ai lus, je vous tourne la vidéo parce que là j'ai vraiment pas grand chose à dire. Vraiment c'est le début du tournoi, à la fin c'est vraiment le début du tournoi entre les deux écoles. Ils doivent, je crois, tuer un certain nombre de démons et s'ils butent le démon le plus fort, ils sont directement vainqueurs. Voilà, il y a un démon je crois d'un certain rang qui est hyper puissant et d'autres démons. Et s'ils n'arrivent pas à tuer le démon plus puissant, c'est par rapport au nombre de démons qu'ils ont tué un peu plus faible. Et après, s'ils arrivent à buter le démon, le roi le plus puissant des démons, ils sont vainqueurs. Et donc je pense que le combat que va faire notre ami Yuji va avoir son importance parce que du coup ça va être la première fois qu'il va peut-être déchaîner Ryomen contre un humain, contre un exorciste. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc le tome 5 est déjà sorti et il y a le tome 0, donc je ne sais pas si je vais le prendre ou pas. Voilà, si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires s'il est important, je suis intéressé par cette réponse. Voilà, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. A la prochaine, bye tout le monde !